Bonjour à tous, je suis Samantha Bailly et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, changement de format comme vous avez pu le voir dans certaines dernières vidéos comme par exemple l'interview d'Eric Lhomme, j'essaye de varier en fait les types de vidéos pour vous proposer aussi davantage de reportages sur un ton parfois un peu plus journalistique pour explorer le milieu de l'édition et vous montrer le métier d'auteur sur un prisme encore différent et de façon toujours plus variée. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une campagne de communication de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse que vous avez peut-être vu passer. L'idée de la campagne en fait, c'est d'essayer d'illustrer le quotidien des auteurs jeunesse avec humour et d'expliquer de manière extrêmement concrète comment les auteurs sont rémunérés et combien ils gagnent. Chaque auteur se met en scène avec une photo et un objet du quotidien et dit combien ils doivent vendre de livres pour pouvoir acheter cet objet du quotidien. Donc j'ai moi-même participé à cette campagne en faisant aussi une photo et j'ai pris comme objet les croquettes. Et derrière ce temps humoristique, il y a quelque chose qui est à mon sens très intéressant c'est de lever le voile sur la rémunération des auteurs qui est très souvent un sujet tabou dans le milieu de l'édition. Vous pouvez d'ailleurs revoir une vidéo que j'avais faite dans laquelle je parle de la charte qui est une vidéo sur comment devenir auteur professionnel et la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse faisait partie des sites que je vous conseillais vivement si vous voulez vous renseigner sur cet aspect beaucoup plus, on va dire, concret du métier d'auteur. Vous qui suivez cette chaîne, ça veut dire que vous êtes intéressés par le monde de l'édition, par l'écriture et par évidemment le métier d'auteur et je trouve que du coup ce sont des informations qui sont très intéressantes qui sont beaucoup plus pragmatiques, concrètes et qui rejoignent davantage le réel mais la grande leçon que j'ai apprise ces dernières années puisque mon rêve était de vivre de l'écriture c'est que pour concrétiser un rêve, il faut aussi être dans le concret et qu'être simplement dans ses fantasmes et dans ses rêves ça ne suffit pas si on veut pouvoir faire rejoindre ce qu'on a rêvé et ses idéaux avec la réalité et d'arriver à harmoniser les deux c'est pour ça que j'invite toutes les personnes du milieu de l'édition que ce soit des auteurs, des éditeurs, des libraires, des diffuseurs, etc à se sensibiliser sur la professionnalisation des auteurs et je vous invite maintenant à suivre ce reportage Bonjour, Carole Trébord, je suis présidente de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et je suis aussi romancière pour les adolescents et auteurs d'albums La charte des auteurs jeunesse c'est une association d'auteurs et d'illustrateurs qui comporte aujourd'hui 1400 membres et donc qui défend les droits des auteurs jeunesse et qui défend aussi la littérature jeunesse et cherche à la valoriser donc elle a plusieurs rôles elle a le rôle de négocier nos droits d'auteurs jeunesse qui sont inférieurs en jeunesse par rapport à la littérature générale ou à la BD valoriser la littérature jeunesse comme une vraie littérature donc en faisant des choses qui mettent en valeur cette littérature-là par des conférences, des tables rondes et elle a aussi comme rôle de professionnaliser les auteurs en les informant notamment, en faisant des brochures sur comment négocier ces droits en faisant aussi communiquer les auteurs entre eux par exemple via un forum où ils peuvent se parler se donner des informations sur tel ou tel éditeur et en essayant de communiquer aussi au grand public au maximum sur nos conditions épouvantables de rémunération par ailleurs effectivement il y a tout un volet aussi qui est qu'on participe en tant qu'association d'auteurs à tous les combats menés par les associations d'auteurs pour défendre le droit d'auteur au niveau européen pour savoir comment va se passer le droit d'auteur avec le prêt numérique en bibliothèque qui se profile donc il y a vraiment plusieurs panels comme ça professionnalisation, valorisation, négociation chaque année on a différents projets notamment pour avant Montreuil qui s'adressent soit parfois aux auteurs et illustrateurs on a fait des brochures qui s'adressaient à eux pour leur expliquer comment négocier soit qui s'adressent plus au grand public dans l'idée de communiquer sur nos droits parce qu'on est dans une chaîne du livre extrêmement opaque en fait donc personne ne sait exactement combien gagnent les auteurs jeunesse dans nos lecteurs et tout ça tout comme les auteurs jeunesse ne savent pas combien ils vendent concrètement de livres donc il y a une espèce de chaîne d'opacité incroyable alors nous on agit là où on peut et on peut mettre un peu de transparence en tout cas sur ce qu'on gagne et cette transparence elle vise le grand public qui découvre souvent qu'on ne gagne que 6% par livre 3% chacun quand c'est un binôme auteur-illustrateur et donc ce qu'on avait vraiment envie de faire c'était que ce soit fait de façon humoristique donc il y a eu des auteurs jeunesse il y a eu Martin Page il y a deux ans qui avait mis sur internet une photo de lui en train de sortir ses poubelles ou quelque chose comme ça en disant c'est aussi ça être auteur jeunesse et puis il y avait Antoine Doll qui nous avait dit ça serait sympa de faire une campagne autour de combien il faut vendre de livres pour s'acheter une brosse à dents etc et en fait quand on cherchait notre campagne pour cette année on a mêlé un peu ces deux idées et on s'est dit tiens pourquoi pas des photos avec une légende sur combien il faut-il vendre de livres pour on s'est dit on va rajouter l'humour dans la photo en faisant carrément une photo très stylée très photo d'artiste et en rajoutant ce décalage du quotidien et on appelle tous les auteurs et illustrateurs jeunesse à faire eux-mêmes leurs propres photos de leur quotidien avec l'équivalent en nombre de livres vendus par rapport à l'objet qui se tiennent dans la main il nous semble hyper important aussi parce que quand on parle du fait qu'il n'y a pas de transparence il y a aussi un déni presque c'est-à-dire que nous on veut qu'on parle aussi de ce qu'on gagne on ne veut pas seulement qu'on parle de nos livres qui sont très beaux qui sont très bien écrits on a du talent etc... mais alors quand on veut dire oui mais pour ce livre-là j'ai gagné 3000 euros pour un an de travail ben là il n'y a plus personne quoi donc quelque part on a aussi envie de dire on est auteur c'est pas seulement une capacité à écrire et à être inspiré c'est aussi un besoin de se nourrir de ce livre-là qui alimente par ailleurs toute la chaîne du livre donc je suis Gaël Lémont, je suis auteur jeunesse j'écris des albums, des romans et des contes et des romans pour les ados ce que je trouve vraiment intéressant moi dans cette campagne c'est qu'elle démystifie un petit peu cette image de l'auteur que je m'acharne à démystifier à longueur de rencontres scolaires toute l'année donc l'auteur en limousine avec son cigare ce qu'on peut voir vraiment dans cette campagne et qui est particulièrement réussi pour moi c'est que justement les élèves que je rencontre les lecteurs, les grands, les adultes comme les enfants s'imaginent toujours qu'on gagne la quasi-totalité du coût du livre et quand on leur dit clairement combien ça représente sur un livre ils sont toujours très surpris donc voilà c'est une réalité qui est bon de rappeler un ticket de métro c'est un album et deux romans alors je m'appelle Marie Pavlenko et je suis romancière j'écris des romans pour la jeunesse, pour les adolescents surtout ce qu'on appelle du young adult il y a des usages qui viennent d'il y a plusieurs décennies et qui impliquent que les auteurs jeunesse pour un travail qui est important et équivalent à ce qu'on peut rencontrer chez la littérature générale donc qui concerne plus les adultes touche un avaloir qui est mineur, qui n'est pas très important et surtout des pourcentages qui sont différents et qui sont aux alentours de 7% ce qui est très peu en adulte c'est 10% et il n'y a aucune justification en fait économique à ça c'est juste une habitude qui a été prise et les auteurs aimeraient être reconnus c'est très important la littérature jeunesse ne doit pas être méprisée c'est celle qui forme les lecteurs de demain c'est celle qui emmène les petits enfants qui commencent à apprendre à lire et qui va leur permettre d'arriver peut-être un jour à lire du Victor Hugo ou du Emile Zola et il faut la considérer, il faut la valoriser parce que c'est celle à partir de laquelle tout part et voilà, 2016 s'achève et comme chaque année, à la fin d'année, c'est l'heure du bilan un bilan sur une année 2016 qui aura été extrêmement riche, dense une année que je vois comme une année de transition mais aussi une année d'engagement côté écriture, il faut savoir que 2016 a été la première année de tout mon parcours d'auteur on va dire depuis que j'ai été